Alors, qu'est-ce qu'on attend de cette année cinéma 2023 ? Beaucoup de choses. À commencer par savoir combien d'autres records faramineux va pouvoir battre James Cameron. Parce que vous le savez, depuis la sortie en décembre dernier d'Avatar, la voix de l'eau, le film a déjà amassé 2 milliards de dollars de recettes. Mieux que ça, ça en fait le quatrième film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Encore mieux, sur ces quatre films, trois ont été réalisés par James Cameron lui-même. Avatar le premier, Avatar 2 et Titanic. Le seul film à avoir réussi à se glisser dans ce top 4, c'est Avengers Endgame. Mais une chose est sûre, en 2023, James Cameron, c'est encore et toujours le roi du monde. En 2023, on attend aussi de voir si les conseils donnés par le magazine Wired sont bons. Des conseils pour ne plus s'endormir devant les films. Ouais, on l'a tous fait, même moi. Alors les conseils, ils sont relativement simples. En fait, ils sont même simples comme de l'eau. D'abord, pas d'alcool, justement. Ensuite, bien manger, pas de pizza, pas de poutine. Troisièmement, ne pas avoir un canapé trop confortable. Et puis quatrièmement, prendre des pauses. Se lever, s'activer pour se redonner un petit peu d'allant. Bref, c'est très simple. On ne boit pas, on ne mange pas, on ne s'allonge pas et on bouge. Bah oui, aimer le cinéma, c'est aussi du sport. Et enfin, ce qu'on attend de cette année 2023 sur un registre un petit peu plus sérieux, c'est la libération sans condition de tous les activistes, artistes, acteurs, actrices, cinéastes iraniens qui sont injustement emprisonnés depuis le début des manifestations là-bas. Si je vous en parle, c'est parce qu'en ce moment, s'est réouvert le procès pour la libération de Jafar Panahi, le cinéaste le plus connu en Iran, qui est emprisonné depuis plusieurs mois maintenant. Son dernier film, Aucun ours, est actuellement en salle au Québec parce que oui, même emprisonné, il continue à réaliser clandestinement des films. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si le procès pour sa libération va aboutir. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, ce sera le cas. En tout cas, c'est ce que nous, on souhaite de nos voeux les plus sincères. Parce que ces gens-là se battent pour notre liberté. Et le cinéma, c'est plus que des films. C'est tout pour nos actualités ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain. Mais en attendant, pour voir tous nos contenus cinéma, rendez-vous sur iciartv.ca Cinéma x 3.